Il y a plusieurs façons de voir la Mercedes CLA, comme une classe A à coffre, ce qu'elle est techniquement, ou bien comme une petite sœur de la CLS, c'est-à-dire un coupé 4 portes, voire comme une mini classe S. A vous de voir, mais visiblement, le coup de crayon ne laisse pas indifférent. La gamme CLA va de 122 à 360 chevaux avec la tonitruante version AMG. Nous avons droit à la version la plus puissante hors AMG, la CLA 250 munie d'un 2 litres essence de 211 chevaux. Elle est disponible en 2 ou 4 roues motrices comme la nôtre, mais toujours en boîte à double embrayage 7G-Tronic. A l'intérieur, notre voiture en finition Fascination, enrichie d'un pack AMG, présente bien le 6 mini cuir sur la planche de bord avec les surpiqueurs rouges est plutôt flatteur, de même que les aérateurs chromés. L'équipement de série comprend les sièges électriques et le toit vitré panoramique sur cette finition haut de gamme. A l'arrière, l'habitabilité laisse à désirer non pas en espace aux jambes, mais surtout en garde au toit. Attention, le plafond est bas, plus bas que dans une classe A. Le coffre atteint les 470 décimètres cubes, soit 130 de plus qu'une classe A, et nettement mieux que l'Audi à 3 berlines. Le 2 litres et ses 211 chevaux se montrent plein à bas régime grâce à un couple disponible très tôt, à 1200 tours minutes. Électroie de bonne performance à la voiture qui passe de 0 à 100 en moins de 7 secondes. La motricité est impeccable grâce aux 4 roues motrices. En revanche, la boîte s'est montrée un peu lente par rapport au double embrayage de la concurrence. Côté châssis, notre voiture avec suspension sport et des jambes de 18 pouces était ferme, mais s'est avérée en contrepartie assez dynamique, subissant peu de roulis et profitant d'un train avant plutôt mordant. Malgré son positionnement ambigu, la CLA a une rivale toute désignée, l'Audi A3 berline, elle aussi variante à mal d'une compacte premium à l'origine à Aion. Premium car la gamme CLA, plus chère que la classe A, commence à 29 000€, et notre modèle d'essai avec ses options dépasse les 55 000€ carrément, sans compter un Manus Ecologique de 1600€ car l'engin est plutôt glouton. La même version sans les 4 roues motrices coûte 2200€ de moins, consomme un bon litre de moins et n'est pas assujetti au Manus Ecologique. Alors, à moins d'avoir absolument besoin d'une intégrale...